Maxi 45 tours de Millie Vanilli, également Mylène Farmer et les micro-sillons de Mideur, la bande originale du film Bagdad Café et le nouveau New Order. Bienvenue à une autre chronique à la plage. Pour commencer aujourd'hui, j'ai des Maxi 45 tours et au début, le duo Millie Vanilli. Il y en a qui croiraient qu'il y a un gars, une fille ou deux filles, non, ce sont deux garçons qui demeurent en Allemagne. Demeurent en Allemagne maintenant. D'ailleurs, là-bas, leur chanson Girl You Know It's True a été au numéro un. D'ailleurs, il y a plusieurs pays en Europe où c'est un très gros succès. C'est en train d'en devenir un ici en Amérique du Nord. Et j'aime bien ça. C'est du rap, mais quand même très, très, très commercial. D'ailleurs, c'est complètement basé sur Paid Info de Eric B. & Rakim. C'est beaucoup plus commercial, par contre, que ce que fait Eric B. & Rakim. Et c'est bien fait. Il y a une bonne réalisation. Et il y a aussi un deuxième mix instrumental qui est bien avec de l'échantillonnage de Art of Noise. Il y a aussi un troisième mix avec un peu plus de variations. Et c'est intéressant. Le micro-sillon qui s'en vient très bientôt. Il y a aussi une autre chanson qui s'appelle Magic Touch. Donc, c'est le genre de, c'est pas le genre que, je pense pas qu'on s'en souvienne dans 15, 20 ans, quelle grande chanson de Girl You Know It's Food. Mais quand même, pour l'instant, j'appellerais ça un peu de la fast food music, si vous voulez. Lorsqu'on la consomme, on aime ça. Puis, à peu près, peut-être deux semaines après, ou peut-être deux mois après, simplement, on l'oublie. Mais pour l'instant, c'est intéressant. Et le 12 poux, c'est quand même très, très bien fait. On regarde un petit extrait du clip de Millie Vanili. Maintenant, Maxi 45 Tours de Mylène Farmer. Ici, elle est plus ou moins populaire, mais en France, c'est un numéro un pour vous, qu'elle soit douce. Elle a été numéro un pendant plusieurs semaines. Ça, c'est la pochette du 12 poux qu'on peut se procurer à un magasin. C'est l'extrait, bien sûr, de son micro-sillon Ainsi Sois, qui est paru il y a quelques mois. Et c'est du bon travail sur la nouvelle version, le nouveau remix. Il y a de l'imagination, il y a du scratch. C'est rare qu'on entend ça en provenance de la France, mais il y a du scratch français là-dedans. Également, je peux vous parler du clip. On va en avoir un petit bout de 30 secondes. Vous ne l'avez jamais vu à Music Plus, parce que le clip comporte de la nudité et surtout, beaucoup de violence. C'est dommage, parce que c'est un superbe clip, comme tous les clips d'ailleurs de Mylène Farmer. C'est très cinématographique. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas vous le montrer, mais quand même, c'est un peu éveillé. Donc, on vous présente simplement un petit extrait de 30 secondes. Mais bref, le 12 poux, c'est très bien fait pour un remix français j'ai bien aimé. Moi, j'aime beaucoup Mylène Farmer de toute façon. Voici un petit extrait du clip. Alors voilà pour la main fête française, qui soit dite en passant est d'origine québécoise. Mais elle a déménagé, je pense qu'elle avait deux, trois jours à peu près. Maintenant, le micro-sillon de Mid-Year, qui s'appelle Answers, Answers to Nothing. Mid-Year, vous le connaissez sûrement, parce que vous avez peut-être déjà écouté du Ultravox. Vous connaissez sûrement la chanson « Do they know it's Christmas » de Band-Aid, qui est la chanson la plus populaire de tous les temps en Angleterre. C'est lui qui l'a écrit, en collaboration avec Bob Geldof quand même. Il a écrit plusieurs autres succès. Et c'est vraiment celui qui détient, c'est l'auteur-compositeur britannique qui a eu le plus de succès sur les palmarès, qui a réussi à mettre le plus de 45 tours sur les top 40 ou top 50, même plus que les Beatles. Donc, ça m'a toujours intéressé, moi, ce qu'a fait Mid-Year. Et lorsque j'ai écouté son album, « Dear God », correct, là. Puis il n'a jamais entendu parler. J'étais surpris parce qu'il y a « Dear God », un classique de XTC. Ils ont eu un gros succès il y a une couple d'années avec ça. Il n'avait jamais entendu parler de « Dear God », de XTC. Ce n'est pas du tout pareil de toute façon. Et lorsque j'ai commencé à écouter l'album, j'aimais ça. Et après deux, trois chansons, ça tourne en rond. Pourtant, il y a des invités quand même de marque. Il y a Mark King du groupe Level 42. Il y a Mark Brzezki et probablement son frère Steve Brzezki à la basse. Il y a aussi Ali Campbell qui est le chanteur UB40. Aussi, une bonne chanson quand même, c'est le duo avec Kate Bush sur « Sister and Brother ». Enfin, les trois premières chansons sont vraiment intéressantes avec « Dear God » et après ça, ça dégringole. C'est un peu dommage. C'est même que ça m'endormait comme un peu à la fin. Donc, il faut peut-être être un peu maniaque de Medio pour chercher l'album « Answers to Nothing ». Mais quand même, c'est un bon artiste. Et c'est bien dommage qu'il a complètement délaissé le côté techno. Il n'y en a pas du tout, du tout comme il y avait dans « Ultravox ». On regarde un petit extrait de « Dear God ». C'est un bon artiste. Comme d'habitude, on a les palmarès. D'ailleurs, je veux vous dire que très bientôt, l'émission « À la plage » sera annexée à l'émission « Fax ». Et ça deviendra plus une chronique qu'une critique de disque. Je vous parlerai de plusieurs micro-sillons à chaque semaine, parce que Dieu sait qu'il y en a plusieurs des albums et des bons 12 pouces qui sortent à chaque semaine. Donc, ça, c'est à venir pour le mois de mars. Maintenant, les palmarès cette semaine. Au Québec, selon la radioactivité, en cinquième, Paul Piché sur le chemin des incendies. Quatrième, Ginette Renault ne m'en veut pas. Troisième, Jerry Boulay, rendez-vous doux. Deuxième, René-Nathalie Simard. Et toujours au numéro un, Mitsu El Mundo. Au Canada, selon The Record, en cinquième, Guns N' Roses, Appetite for Destruction. En quatrième, Rattle and Hum de U2. En troisième, la bande originale du film Cocktail. En deuxième, Hysteria de Def Leppard. Et au numéro un, Volume 1, The Travelling Wilburys. Et chez nos amis du Sud, dans cinquième, position Poison, Open Up and Say Ah. En quatrième, Guns N' Roses, Guns N' Roses Lies. En troisième, Travelling Wilburys, Volume 1. En deuxième, Bobby Brown, Don't Be Cruel. Et au numéro un, Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Maintenant, la bande originale du film Bagdad Café. Et ce micro-sillon-là a vendu en importation plusieurs milliers de copies avant qu'une compagnie de disques, finalement, se réveille et décide d'importer la copie simplement. Donc, les vrais maniaques du film, je suis sûr, vous avez déjà la copie importée à la maison. Et ça comporte, bien sûr, la fameuse chanson de Jeveta Steel, Calling You, qui est une mélodie très accrocheuse. En anglais, il y a un terme, on appelle ça Haunting Music, une musique qui nous hante vraiment. Il y a aussi une deuxième version sur la bande originale de Bob Tellson, celui qui a tout écrit vraiment. Et ensuite de ça, il y a un peu de tout, un instrumental à l'harmonica, de la musique bavaroise, du bac. Et sur la phase B, il faut vraiment avoir vu le film ou il faut s'y intéresser. C'est la narration du film au complet par l'auteur du film, Percy Adlin. Donc, l'album n'a pas beaucoup d'intérêt, sinon pour la chanson de Jeveta Steel, Calling You. Ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas à faire en 45 tours, donc il faut absolument se procurer la bande originale du film, Bagdad Café. Mais enfin, ça vaut peut-être la peine pour la chanson, parce que c'est vraiment une superbe chanson et elle a une très, très bonne voix, Jeveta Steel. On regarde un petit extrait du clip de Calling You. Maintenant, on a l'album. Je suis certain, il y avait plusieurs personnes entre vous qui l'attendiez. C'est le nouveau New Order. New Order est très populaire au Québec et c'est un bon micro-sillon de New Order. C'est rien de neuf, par contre, parce que ça fait quand même dix ans que le groupe existe. Joy Division a terminé, bien sûr, c'est en 1978-79 et ensuite il y a eu la venue de New Order. Et New Order ont toujours gardé leur son un peu de Joy Division en essayant d'aller de l'avant, d'essayer des nouvelles sonorités comme la musique dance. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis à peu près deux, trois micro-sillons. Et c'est ce qu'ils font de mieux à peu près sur le nouvel album. Ce qui est étrange, c'est qu'on a comme deux groupes New Order. C'est comme séparé en deux. Vous avez le nouveau et le vieux New Order. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas capables de laisser leur vieux stock. Il y en a quand même des bons vieux micro-sillons. Bon, ils pourraient les laisser tranquilles et se concentrer sur leur nouveau matériel, essayer de continuer leur évolution. Ce qu'ils font sur des chansons comme, moi j'aime beaucoup Fine Time, bien sûr, également Round and Round. Mr. Disco, c'est très, très bon. Vanishing Point, c'est excellent. Il y a aussi Guilty Partner dans leur vieux style. Il y a la chanson All The Way qui ressemble étrangement à une vieille chanson de Modern English, d'ailleurs, à la radio. Je vais vous faire le mix à un moment donné à l'émission New Music. Et je peux vous dire que le micro-sillon de New Order est déjà le micro-sillon numéro un, palmarès alternatif, si vous voulez, au Québec. S'il n'est pas déjà en magasin, il devrait être en magasin vraiment très, très bientôt, probablement cette semaine. C'est un très bon micro-sillon de New Order. Moi, je le préfère au précédent. C'est très bon, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de passer Fine Time en clip final aujourd'hui. Au revoir, je reviens tout de suite après le flashback. OK? Rendez-vous mardi prochain pour une autre émission à la plage. Je parlerai des Maxi 45 tours de Mark Allman, un groupe de Montréal, Two Men Laughing, et les micro-sillons de Lou Reed, Yellow et Roy Orbison. Sous-titrage Société Radio-Canada